Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour le 2nd Morning Market du 3 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 3 avril, donc début du 2ème trimestre 2018. Donc évidemment pour ce mardi on s'intéressera à la publication des indices PMI manufacturiers du mois de mars en Allemagne, zone euro et au Royaume-Uni. Par ailleurs les opérateurs se focaliseront aussi sur les discours de Laëlle Brennard, donc membre de la Réserve fédérale, et de Niel Kashkari, président de la Réserve fédérale de Minneapolis. On prendra aussi connaissance ce soir de l'indice API, donc les premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole, selon l'American Petroleum Institute, cette association professionnelle, qui fait état tous les mardis soir, heure de Paris évidemment, de ses premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine passée. Voilà, donc par ailleurs on s'intéressera aussi à la séance d'hier quand même, on a assisté à de fortes corrections sur les indices US, l'indice S&P 500 a clôturé hier en baisse de 2,2%, le Nasdaq est tombé de 2,9%, la volatilité a retrouvé des couleurs, donc effectivement on verra au cours de ce Good Morning Market quels sont les impacts de cette correction sur les indices européens, et notamment le DAX 30. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire EURUSD et vous le voyez, l'EURUSD se maintient au-dessus des 1,2295 ou plus précisément des 1,23. Pour l'heure la toile de fond est parfaitement haussière puisque les prix évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous estimons que la paire EURUSD retrouvera les niveaux de 1,2350 à 1,2370 d'ici à mercredi, donc sur les premiers jours de la semaine. L'idée c'est qu'effectivement les prix retrouvent ces niveaux avant la publication des NFP, donc des non-farm payroll, la publication je le rappelle aura lieu vendredi, donc tous les premiers vendredis du mois, et donc ce sera le vendredi 6 avril où nous aurons effectivement la publication des NFP du mois de mars. Nous enchaînons avec le DAX 30 et comme je l'évoquais en introduction, les indices américains pèsent sur l'ouverture en zone euro, l'ouverture européenne évidemment, donc on a tous les indices en zone euro sans aucune exception qui évoluent en territoire négatif au moment où je vous parle. Le DAX 30 de son côté perd 1,9% pour faire simple, on accuse un repli de 128 points, 129 points même depuis l'ouverture des cotations, on a ouvert en gap baissier, alors pour l'heure la toile de fond est foncièrement baissière puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je m'attends à un rebond technique des cotations, alors peut-être pas pour aujourd'hui, mais sans doute d'ici à mardi, il faut le savoir la volatilité à terme, la volatilité forward évolue au-dessus des 20% sur l'indice S&P 500 à 21,08, la volatilité spot de son côté évolue autour des 23,6% de volatilité, donc c'est évidemment tout à fait significatif. Bref, maintenant on notera que les futurs américains évoluent de leur côté en territoire positif, donc il n'y a pas encore péril dans la demeure, bien que des niveaux techniques importants sont désormais cassés sur l'indice S&P 500, et nous le verrons d'ailleurs dans un instant. Voilà, donc sur les premiers jours de la semaine, on anticipe un rebond technique de l'indice, maintenant si on voit que ce rebond technique et que le complement du gap n'a pas lieu, et bien on aura un biais vendeur et on visera clairement le niveau des 11 900 points sur l'indice DAX 30. Le gold, voilà, le gold qui évolue en tendance haussière, donc on devrait assister à une séance, comme je le disais en introduction, à ces fly to quality, à confirmer évidemment au travers des différents PMI, des différents indices PMI, et des discours des banquiers centraux américains, donc pour l'heure, on a une toile de fond haussière sur le gold en M30, les prix évoluent au-dessus du niveau des 1340 dollars l'once, et je pense que nous devrions retrouver dans les premiers jours de la semaine, le niveau des 1345 à même 1347 dollars l'once sur le gold. Nous enchaînons avec le contrat WTI, et nous le voyons, on assiste à de fortes prises de bénéfices sur le contrat WTI, nous, les prix évoluaient autour des 65 dollars le baril, il y a encore de ça quelques jours, et là, plus rien, on a perdu déjà 2 dollars, ou plutôt 1,8 dollars depuis ces cotations, donc nous évoluons autour des 63,2 dollars le baril. Je pense qu'on devrait retrouver des couleurs sur le contrat WTI, puisque la toile de fond technique semble assez accommodante et rassurante, même puisque les prix arrivent à se maintenir au-dessus des 6305, on est porté par la moyenne mobile à cette période, et je pense que si on arrive à casser la moyenne mobile à 21 périodes, eh bien, on n'aura aucune difficulté à retrouver les niveaux de 63,8 à même 64 dollars le baril sur le contrat WTI. Allez, on enchaîne avec l'indice du jour, et c'est bien sûr l'indice S&P 500. Alors, vous avez le graphique de l'indice S&P 500 en D1, et vous le voyez sur ce graphique, on a cassé hier la moyenne mobile à 200 périodes exponentielles, donc la EMA 200. On a cassé ce niveau de prix, c'était vraiment la moyenne mobile avec laquelle il ne fallait pas, ou plutôt avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Et là, pour le coup, c'est quand même très problématique. C'est quand même très problématique sur l'indice S&P 500. Je pense sur l'indice S&P 500 que si on n'arrive pas, aujourd'hui, à s'affranchir, à retrouver plutôt le niveau des 2606, disons même 2610, si on n'a pas une forte séance de rebond technique sur les indices US et même sur l'indice S&P 500, eh bien, nous pourrions retrouver le niveau des 2528, 2530 même sur l'indice S&P 500. Et si on revient chercher ces niveaux de prix, il y a de fortes chances pour que, derrière, on aille même chercher le niveau des 2425, donc la cassure de cette moyenne mobile à 200 périodes, pourrait avoir de lourdes conséquences à terme sur l'indice S&P 500. Maintenant, il n'y a pas encore, si je devais nuancer mon propos, je dirais qu'il n'y a tout simplement pas péril dans la demeure, dans la mesure où les publications de résultats arrivent, donc ça devrait commencer la semaine du 13 avril, si je ne dis pas de bêtises, avec les publications, le 13 avril, pardon, avec les publications de JP Morgan, enfin des banques américaines, puisque vous savez, ce sont toujours les premières à publier les résultats, et pour l'heure, le consensus s'attend à une progression des bénéfices de l'ordre de 18%, donc on s'attend à une croissance des bénéfices sur l'indice S&P 500 de l'ordre de 18%, contre 13 sur le quatrième trimestre 2017. Donc croissance des bénéfices, évidemment, donc tout cela est rassurant à terme. Maintenant, je me dis qu'à très court terme, on ne peut pas exclure un repli de l'indice sur le niveau des 2530, si l'indice n'arrive pas dans les deux prochains jours, pour trois prochains jours maximum, à retrouver le niveau des 2610, c'est-à-dire tout simplement à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, vous le voyez, lui aussi a retrouvé des couleurs depuis ses récents plus bas. On est allé chercher le niveau des 6397 dollars pour un Bitcoin, donc depuis, effectivement, on assiste à une séance de rebond technique sur cet indice, on a même retrouvé le niveau des 7300 dollars pour l'heure. Je pense que ça devrait se continuer en direction des 7500, pourquoi pas. Maintenant, il va nous falloir des catalyseurs. Je me méfie quand même du RSI qui, lui, évolue à l'intérieur de sa zone de survente sur le niveau des 70,4. Il est évident qu'une cassure, une rupture de cette zone de surachat, pardon, je devrais dire, zone de surachat, s'il y a rupture de cette zone de surachat et si le RSI quitte sa zone de surachat, eh bien, on pourrait assister à un repli des cotations, sans doute, sur la moyenne mobile, autour de la moyenne mobile à 21 périodes, sur le niveau des 7150 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve, évidemment, à 15h15 aujourd'hui pour la reprise de nos séances quotidiennes de live trading. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire, notamment sur l'indice S&P 500. Donc, j'essaie, évidemment, au cours de ce Good Morning Market, de synthétiser mon propos sur cet indice. Il y a, évidemment, d'autres thématiques à surveiller et qui vont driver les prochaines séances. Donc, effectivement, rendez-vous à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Merci à vous et à tout à l'heure.